OBD de trouble code description technique capteur, commutateur de pression du fluide de transmission des circuits intermittents Qu'est-ce que cela signifie ? Ce code générique de diagnostic de groupe motopropulseur, moteur s'applique généralement à tous les moteurs équipés d'OBDI, mais apparaît plus souvent dans certains véhicules Dodge, Chrysler, Jeep, General Motors et Toyota. Le capteur, commutateur de pression du fluide de transmission, TFPS, se trouve généralement attaché sur le côté du corps de soupape à l'intérieur de la transmission, bien qu'il puisse parfois être trouvé vissé sur le côté du boîtier, corps de transmission lui-même. Le TFPS convertit les pressions de transmission mécaniques en un signal électrique pour le module de commande du groupe motopropulseur, PCM, ou le module de commande de la transmission, TCM. En règle générale, le PCM, TCM informera ensuite les autres contrôleurs utilisant le bus de communication de données du véhicule, le PCM, TCM reçoit ce signal de tension pour déterminer la pression de fonctionnement de la transmission ou lorsqu'un changement se produit. Ce code est défini si cette entrée ne correspond pas aux tensions de fonctionnement normales stockées dans la mémoire du PCM, TCM, cela peut également être dû à des problèmes mécaniques internes à l'intérieur de la transmission. P0879 est généralement un problème de circuit électrique, circuit du capteur TFPS, bien que, comme indiqué précédemment, ce code puisse également être défini en raison de problèmes mécaniques, fuites internes, billes de contrôle fissurées ou manquantes dans le corps de la vanne, pression de fonctionnement du système faible, pression de la conduite principale, valve coincée dans le corps de valve. Cela ne peut pas être ignoré dans la phase de dépannage, en particulier lorsqu'il s'agit d'un problème intermittent, les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant. Le type de capteur TFPS et la couleur des fils, code D associé du capteur de pression de fluide trans, P0875 Circuit du capteur, interrupteur de pression du fluide de transmission Esperluet-Code D Esperluet-Code, P0876 Capteur de pression du fluide de transmission, interrupteur Esperluet-Code D Esperluet-Code Performance de la gamme de circuit P0877 capteur de pression du fluide de transmission, interrupteur Esperluet-Cote. D. Esperluet-Cote, circuit bas P0878 capteur de pression de fluide de transmission, gravité et symptômes du code élevé du circuit du commutateur. D. La gravité dépend du circuit dans lequel la défaillance s'est produite, comme il peut s'agir d'une défaillance électrique ou d'une défaillance mécanique, le PCM, TCM peut compenser dans une certaine mesure. L'échec peut signifier que le PCM, TCM modifie le décalage de la transmission s'il est contrôlé électroniquement, les symptômes d'un code moteur P0879 peuvent incure, témoins de dysfonctionnement allumé changement de la qualité de changement de vitesse le véhicule démarre en deuxième ou troisième vitesse, mode mou. Causes généralement, les causes de ce code à régler sont les suivantes. D. Ouverture intermittente dans le circuit de signal du TFPS Capteur court-circuit intermittent à la tension dans le circuit de signal vers le capteur TFPS Court-circuit intermittent à la terre dans le circuit de signal au capteur TFPS Échec du capteur TFPS Probable problème de transmission mécanique interne Possible échec du PCM Peu probable Programmation requise après remplacement Procédure de diagnostic et de réparation Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique, BST Pour votre véhicule particulier, votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic Un bon exemple de cela serait s'il y a des codes connus liés à l'alimentation avec le P0879, ou s'il y a plus d'un code de capteur, interrupteur de pression, si tel est le cas Commencez d'abord votre diagnostic par le code d'erreur lié à l'alimentation ou par le diagnostic à code multiple, car cela peut être la raison du P0879 Ensuite, localisez le capteur, commutateur de pression du fluide de transmission, TFPS Sur votre véhicule particulier, le TFPS se trouve généralement fixé sur le côté du corps de soupape à l'intérieur de la transmission, bien qu'il soit parfois vissé dans le côté du boîtier, corps de transmission lui-même Une fois localisé, inspectez visuellement le connecteur et le câblage, recherchez les éraflures, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu Séparer le connecteur et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur du connecteur, voyez s'ils ont l'air brûlés ou ont une teinte verte indiquant la corrosion, surtout s'ils sont fixés à l'extérieur du carter de transmission Utilisez un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poils en plastique si le nettoyage des bornes est nécessaire Laissez sécher et appliquez de la graisse électrique là où les bornes entrent en contact Si vous disposez d'un outil d'analyse, supprimez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si le code P0879 revient Si ce n'est pas le cas, les connexions étaient probablement votre problème Il s'agit du domaine de préoccupation le plus courant pour ce code, car les connexions de transmission externes présentent le plus grand nombre de problèmes de corrosion Si le code P0879 revient, nous devrons tester le capteur TFPS et ses circuits associés, avec la clé éteinte Déconnecter le connecteur électrique du capteur TFPS Connecter un fil noir du voltmètre numérique, DVOM, à la borne de terre ou de référence basse au connecteur du faisceau de câble du capteur TFPS Connecter le fil rouge du voltmètre numérique à la borne de signal au connecteur du faisceau de câblage du capteur TFPS Tourner la clé sur le moteur éteint, vérifier les spécifications du fabricant Le voltmètre doit indiquer 12V ou 5V Agiter les connexions pour voir si elles changent, si la tension est incorrecte Réparer le câble d'alimentation ou de mise à la terre ou remplacer le PCM, TCM, si le test précédent a réussi Connecter un fil d'un omètre à la borne de signal du capteur TFPS et l'autre fil à la masse ou à la borne de référence basse du capteur Vérifier les spécifications du fabricant sur la résistance du capteur pour tester avec précision la résistance à la pression Lorsqu'aucune pression ne lui est appliquée Agiter le connecteur du capteur Commutateur de pression du fluide de transmission tout en surveillant la résistance, si les lectures de l'omètre ne passent pas Remplacez le TFPS, si tous les tests précédents ont réussi et que vous continuez à obtenir un P0879 Cela indiquerait très probablement un capteur TFPS défectueux Bien qu'un PCM, TCM défectueux ne puisse pas être exclu, ni des dysfonctionnements de la transmission interne Jusqu'à ce que le capteur TFPS ait été remplacé, en cas de doute, demandez l'aide d'un diagnostiqueur automobile qualifié Les PCM, TCM doivent être programmés ou calibrés en fonction du véhicule afin d'être installés correctement Merci d'avoir regardé cette vidéo !